Sous-titrage Société Radio-Canada La parole est donnée à la Défense de Dieu-Sanpan, qui pourra continuer à interroger le témoin. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais maintenant remettre au témoin un autre document de la tribunal militaire en date du 9 juin 1999, document E3-1560, et les ERN qui m'intéressent sont en Khmer 00320787, en français 00327329, et en anglais 00327326. Avec l'autorisation, Monsieur le Président, je voudrais remettre le document et qu'on puisse afficher la page en question sur l'écran. Oui, s'il vous plaît, mais pouvez-vous répéter les ERN en anglais ? Oui, en anglais, 00327326. Pardon. Monsieur le témoin, la question se lit comme suit. Homme, vous êtes-il arrivé d'interroger vous-même les prisonniers ? Quelles étaient ces personnes ? Votre réponse ? Parfois, j'avais des conversations avec ceux qui ont déjà été interrogés, comme le nommé Tokpun, Chim Samok alias Pang, Chuchet alias C, et Vornvet. Et après, vous développez les sujets sur lesquels vous auriez eu ces discussions à S21. Avant de vous poser ma question, j'ai bien en tête vos explications antérieures disant qu'il y avait un problème de syntaxe et de placement de verbes ou d'adjectifs dans le cadre de cette phrase. Ma question est de savoir, est-ce que vous maintenez que le juge d'instruction du tribunal militaire, en présence de votre avocat et malgré votre signature, a déformé vos propos ? Est-ce que vous maintenez cela ? Monsieur le Président, j'aimerais lire ceux-ci, avez-vous personnellement interrogé des prisonniers ? Si oui, lesquels ? Parfois, j'avais des conversations avec des prisonniers qui avaient déjà été interrogés, comme le nommé Tokpun, Chim Samok alias Pang, Chuchet alias C, et Vornvet. Et les sujets étaient les suivants. Je voulais me renseigner sur la vie de Vornvet, Sun Seng Kyi, Son Seng Kyi, Son Seng Kyi, et Toi Kpun, lorsqu'ils étaient en France. En tant que Chim Samok alias Pang, Chuchet alias C, et Vornvet, je voulais connaître la structure intérieure du parti et l'histoire du Parti communiste et révolutionnaire de Kampuche. J'ai parfois participé à des interrogatoires, comme dans le cas de Khoitun et de Seachet, en collaboration avec d'autres sur ordre de Sun Seng. Il y avait deux sortes d'interrogatoires S21 concernant Khoitun, après son interrogatoire, et quand on a cessé de le frapper, je suis allé bavarder avec lui. Est-ce que je pourrais achever ma déposition, maître ? Monsieur le témoin, vous ne répondez pas à ma question, le temps est compté. Je veux bien que vous laissez parler, mais là, ma question, elle était précise. Je ne vous demande pas de réciter indécisément les choses que vous avez déjà dites, ma question, elle était précise. Est-ce que vous maintenez que l'instruction en présence de votre avocat, et malgré votre signature, a déformé vos propos dans ce passage ? C'est ça, ma question. C'est ce qui me semble pas exactement ? C'est ce qui me semble dans le document, et le contenu de ce document n'est pas exactement ? C'est pour ça que j'ai parlé de l'emploi des mêmes verbes et adverbes. Dans cette phrase, il y a un adverbe de temps. En réalité, j'ai conversé avec Pan avant son arrestation. En réalité, j'ai conversé avec lui après son arrestation et son interrogatoire. Néanmoins, le contenu de ce document constitue un résumé des frais établi par le juge d'instruction. C'est pourquoi j'ai indiqué au juge d'Avergne qu'en général, on ne pouvait pas utiliser un seul adverbe pour qualifier quatre éléments différents. Je le répète, il s'agit ici d'un résumé établi par le juge d'instruction de l'époque. Monsieur le Président, that is enough and you may proceed to another line of questioning. The chamber will evaluate the evidence during the time that the judgment is prepared. Monsieur le Président, je ne vais pas terminer sur ma ligne de questionnement sur ce point et je vous demande l'application pure et simple de la règle 85. qui régit les procédures devant ce tribunal et me laisser permettre d'exercer les droits de la défense pleinement. Depuis un petit moment, j'ai l'impression que lorsque j'aborde certains sujets me dérangent, je voudrais pouvoir terminer et quand le tribunal ne répond pas précisément à mes questions, être sûr de la réponse à mes questions. Donc je demande, Monsieur le Président, de pouvoir continuer à, j'en ai pas pour longtemps, mais terminer sur ce point parce que je n'ai pas terminé. Je ne peux pas passer une autre ligne de question lorsque je n'ai pas terminé le sujet qui est au cœur de la défense de mon client. Monsieur le Président, je pense que le témoin a déjà répondu à la question. Vous pouvez passer à la suite. Peut-être que le témoin ne va pas changer sa réponse. Je ne vous interdis pas d'interroger le témoin, de lui poser de nouvelles questions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Donc ce que vous êtes en train de dire, Monsieur le témoin, c'est que, comme Christophe Péchoux et par la suite Steve Hedder dans le cadre de ses retranscriptions, comme lorsque vous avez été interrogé sur Que Sampan et Yingsari devant le tribunal militaire, à nouveau, un juge en session a déformé vos propos dans ce PV de 1999. C'est ça qu'on doit comprendre. Il y a eu moultes déformations de vos propos sur différents sujets ou sur le même sujet, malgré la différence des interlocuteurs. C'est ça qu'on doit comprendre. Il y a eu une distorsion de vos propos, en tout cas les gens que vous avez parlé. C'est ce que nous devons comprendre de ce que vous dites ? Le juge d'instruction a résumé mes réponses. Je ne parle pas de propos déformés. Je ne parle pas de propos déformés. Le juge d'instruction a résumé mes réponses. La vérité était différente, et il y a eu des éléments à deux époques différentes. J'ai eu une conversation de Pang avant son arrestation, et avec Chouchet Aliassi après son arrestation. C'était la vraie situation, mais comme je l'ai dit, le juge d'instruction a résumé mes propres. Je n'ai pas dit qu'il avait déformé mes propres. Vous dites quand même que c'est faux, vous n'avez pas pu dire, que vous n'aviez pas dit que vous aviez eu un entretien avec Pang lorsqu'il était S21. C'est le contraire qui est inscrit dans ce document produit par le juge d'instruction. Donc ce n'est pas un résumé, c'est une information. Vous dites bien que c'est faux, vous n'avez pas parlé avec Pang. Vous dites que c'est faux, vous n'avez pas parlé avec Pang. Vous disiez que vous n'avez pas parlé avec Pang à S21. Le Président, je ne pense pas que votre résumé soit exact. Le Président, je ne pense pas que votre résumé soit exact. Vous avez évoqué des conversations entre Pang et le témoin. Vous avez évoqué des conversations entre Pang et le témoin. Dans le document, il est question d'une réunion entre Pang et le témoin après l'arrivée de Pang à S21. Le témoin a dit très clairement qu'il n'avait jamais conversé avec Pang à S21 après l'arrestation de Pang. C'était effectivement mon entendement. Le vrai problème, c'est que dans la réponse donnée devant l'instruction du tribunal militaire, il parle des prisonniers et il évoque les noms des prisonniers. Je ne tenais simplement à souligner qu'il ne s'agissait pas d'un résumé de la conversation, mais d'une autre déclaration que ce qu'il nous indique aujourd'hui. Et je voulais qu'il nous confirmer bien que ce qui figure sur ce document de 1999, ce document de juin 1999, avant l'investigating judge, n'est pas sa déclaration que ça a été déformé. Il s'agissait pas d'un résumé de ses témoins et donc, il s'agissait pas d'un résumé de la parole. Monsieur le Président, j'aimerais obtenir des éclaircissements concernant les termes que vous croyez, Maître, notamment pour ce qui est de l'époque ultérieure à l'arrestation de Pang. Veuillez donc, s'il vous plaît, être précise. Veuillez préciser à quel moment vous faites référence lorsqu'il s'agit de Pang. Dans le passage que je viens de lire et que vous avez vous-même relu, Monsieur le témoin, il est évoqué des conversations avec des prisonniers, c'est ça la question. Et votre réponse apprête à des prisonniers et vous citez Pang parmi cette liste de prisonniers. Vous me dites qu'il s'agit d'un résumé et je vous dis que dans cette réponse telle que vous l'avez eue, on comprend que vous avez parlé avec Pang en tant que prisonnier de S21, lorsqu'il était prisonnier à S21. Ma question est donc, est-ce que ces propos qui sont repris tels quels par le juge d'instruction du tribunal militaire sont erronés et constituent une déformation de ce que vous avez dit ? La question a été posée à ma entreprise. La défense continue. La question a été posée à ma entreprise. La défense continue. d'employer le terme déformer les propos. Ce n'est pas le terme employé par le témoin. Lui dit qu'il y a ici une erreur dans la façon dont le juge d'instruction a répété ceci. C'est pour ça qu'on tourne en rond. Le témoin n'a pas employé le terme déformé. Je me demande pourquoi la défense emploie ce terme alors que le témoin ne l'a pas fait. Je pense que c'est de là que vient le problème. Apparemment, mon confrère a l'air d'indiquer qu'en Khmer, le problème ne s'oppose pas, mais on va absolument utiliser les vocabulaires français dans toute sa beauté. Est-ce qu'il y a une erreur dans ce PV du conjoint d'instruction du tribunal militaire ? Laissez-moi préciser. Laissez-moi préciser. Il y a eu quatre événements différents. Je parle ici de Thoïk Pouin et Frédéric Sie. Long après leur interrogation, je suis allé les voir. Je ne parle pas ici de la teneur de mes conversations avec ces personnes. Dans le cas de Pâng, j'ai eu une discussion avec lui avant qu'il arrive à S21. Il est arrivé en soirée. Le lendemain, vous allez le trouver. Je lui ai présenté mes excuses. J'ai déjà précisé ces quatre différents éléments avec le juge Laverbe, et j'ai parlé aussi de la grammaire et de l'emploi répété du même adverbe. Je conclue donc qu'il y a une erreur dans ce document. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre comment, malgré le principe du secret que vous avez indiqué avoir vous-même respecté, auquel Pâng aussi était soumis, comment il se fait qu'il pouvait librement discuter avec vous alors qu'il était en poste, alors qu'il était soumis à ses obligations, comment il pouvait discuter avec vous de détails de son travail ou du travail d'autre personne, alors que vous avez indiqué à l'audience du 15 juin dernier que même un ami comme Poon que vous aviez, vous ne discutiez pas de votre travail ? Est-ce que vous pouvez expliquer comment tous les deux vous avez violé cette règle du secret ? Laissez-moi corriger un point, Poon, le mari de Ri, le fils de Yeng Sari, et bien, avec lui, je n'ai jamais parlé du santé-balle. Pong est venu superviser S21. Le frère Nguyen a présenté Pong et on m'a dit de traiter avec Pong du travail de S21. Donc le parti m'a présenté Pong. Au cas de questions ou de doutes, je devais contacter Pong. Je ne parle pas d'autres points, par exemple, de l'arrestation de Pong sur décision du parti. A propos de Don, précisément, est-ce que vous vous souvenez à quelle date il a été arrêté ? Qu'est-ce que c'était la date quand il a été arrêté ? Monsieur le Président, je ne sais plus quand Pong a été arrêté, mais ça s'est produit après l'arrestation de Coytoun. L'interprète se reprend, il s'agissait de Don. A l'attention de la Chambre et des partis, sur la liste des coups d'instruction document E393.2, nous trouvons Sir Vassif alias Don au numéro 14596, 14596. Et, a priori, sa date d'arrestation serait en février 1977. Monsieur le témoin, est-ce que la date de février 1977 vous rafraîche la mémoire ? Monsieur le Président, est-ce que vous devriez utiliser le document qui est réellement accepté par le monde ? Le document le plus reconnu, le document bien connu auquel je puis me fier, à savoir la liste ? Je voudrais qu'on puisse remettre à Monsieur le témoin le document E3-1625, qui est la confession de Don, et sur lequel on voit une date du mois d'avril 1977. C'est l'URN en Khmer 000-1-1-1-1-2-9-2. En anglais, 000-0-0. Je vais redonner l'URN en Khmer 000-1-1-1-1-1-2-9-2. En anglais, 000-7-5-9-7-0-9. Et un français, 000-7-6-1-0-2-3. Est-ce que l'on peut remettre ce document à Monsieur le témoin et l'affiché sur l'écran ? Le Président, oui, s'il vous plaît. Ce document, et ce qui m'intéresse sur ce document, c'est la date. Est-ce que vous souvenez qu'en avril 1977, Don était détenu à S21 ? Est-ce que ça vous rafraîche la mémoire, Monsieur le témoin ? Est-ce que ce document vous rafraîchit la mémoire quant au moment de l'arrestation et de la détention de Don à S21 ? Est-ce que ce document vous rafraîchit la mémoire quant au moment de l'arrestation et de la détention de Don à S21 ? Est-ce que ce document eu este troublé à vous R Delete ? Est-ce que ce document vous rafraîchit... Ce document m'a été montré. On m'a interrogé sur la date. Je ne suis pas en mesure de vous indiquer ce qui s'est passé il y a très longtemps. Vous devriez utiliser la liste admise par la Chambre si vous voulez connaître la date d'exécution des différentes personnes. J'en conclue que ce document ne vous rafraîchit pas la mémoire. Quand vous avez été interrogé le 13 juin dernier au sujet de Dune, vous avez expliqué que vous avez été au courant de ses fonctions en lien avec la logistique et les communications parce que vous alliez régulièrement au ministère. Et pour qu'il n'y ait pas de difficulté sur ce que vous avez dit exactement, vous devriez vous remettre le draft du 13 juin 2016 un petit peu après 15h56, 51 secondes. Et avec l'autorisation, Monsieur le Président, que ça puisse être affiché à l'écran. La question qui vous est posée par Monsieur le Président était de savoir, je cite, « Comment saviez-vous que Dune ou Suavassi occupaient ses fonctions et étaient responsables de la logistique et des communications ? » Votre réponse a été la suivante. Premièrement, le ministère du Commerce d'Etat était un grand ministère qui était responsable de différentes choses. Bangroth de la famille de Sun Sun et moi-même, nous avions des relations d'amitié. J'allais régulièrement au ministère, c'est ainsi que je l'ai appris. Hier, lorsque je vous ai interrogé sur vos visites au ministère, vous avez finalement indiqué que vous n'y alliez pas régulièrement, mais que vous n'y étiez allié à aller qu'une seule fois. Quelle est la bonne version d'entre ces deux positions ? Laissez-moi préciser, je suis allé une seule fois au ministère pour un travail important. Peng m'a demandé de l'accompagner au ministère. Et j'allais aussi souvent au ministère parce que nous étions de vieux amis, nous avions été détenus ensemble. Mais le parti m'a ordonné d'aller au ministère pour effectuer un travail important une fois au ministère pour faire des questions importants. Pour traiter d'une question importante. Mais comparé à la visite à Hock, j'ai eu à Hock's house plus souvent. Suncom Home, alias me, en a aussi parlé. Hock aussi en a parlé. Ces gens, donc, ont parlé des différentes obligations et également de la mentalité de Suovasi. Vous avez indiqué que votre visite avec Peng s'était effectuée à partir du moment où il avait pris les fonctions de supervision à S21 après le départ de Sun Sen, c'est-à-dire après le 15 août 1977. Or, comme je vous l'ai indiqué, enfin en tout cas montré sur la confession que nous avons de Dun, a priori, celui-ci était déjà en détention à S21 lorsque vous faites cette visite. Comment expliquez-vous alors que vous parlez de Dun et de ses fonctions alors qu'il est déjà détenu à S21 ? Merci. J'ai appris, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris de Dun on a continuous basis. J'ai appris, j'ai appris de Dun since October 1970, 1987. Et puis, nous partions, nous partions, nous partions, nous separions, nous partions, alors que nos chemins se sont séparés. J'ai été informé au sujet de Dune avant qu'il ne soit détenu à Esrataire. Il était avec moi avant son placement en détention. Chai Komho alias Hock, le frère Rutte, le camarade Rutte, Chai Komho alias Hock, le camarade Rutte, le camarade Rutte, Ben Komho alias Mii. Ils avaient participé ensemble à la révolution. Ils ont donc discuté du cas de Dune avant que celui-ci ne soit placé en détention. Un dernier point que je voudrais aborder avec vous, et le mot que vous avez utilisé pour la première fois à cette audience en juin 2016, à propos du comité permanent, vous avez évoqué un autre comité que vous avez dit être un comité de permanence. Et en Khmer, c'est Kanak Prochamka que vous avez utilisé comme terme. Est-ce que vous pouvez expliquer à la Chambre pourquoi, alors que vous avez été interrogé longuement depuis 1999, c'est simplement en juin 2016 que vous évoquez ce nouveau comité ? C'est seulement en juin 2016 que vous avez utilisé ce nouveau comité, appelé le Permanent Comité. Okun Après avoir fait ma déposition pour la Chambre, j'ai parlé clairement du comité permanent au centre du parti composé le septembre, dont deux d'entre eux n'étaient pas basés à Phnom Penh. En ce qui concerne le bureau politique du parti, les deux personnes ont été retirées, et une personne a été ajoutée. Il y avait le frère Paul, Noun, Van, Vaughan, le frère Kieu, et le frère Kieu, bien sûr, le frère Kieu, c'est Sonsen. Ils étaient basés à Phnom Penh. Ils étaient également connus sous le nom du bureau du centre du parti. Lorsque j'étais placé sous la supervision de Sonsen, ils ont utilisé le terme KENET PROCAM CAR, ou le comité de permanence, ou le comité de 870, un terme qui était plus fréquemment utilisé. Et je peux entrer dans plus de détails si vous voulez avoir plus d'informations. Et je veux parler du frère Kieu, qui appelait ses membres du comité de permanence comme étant le groupe de Phnom Penh. Ma question était de savoir pourquoi est-ce que, depuis 1999, que vous avez été interrogé, c'est la première fois, en 2016, que vous utilisez ce nom de KENET PROCAM CAR. C'était la première fois qu'il a utilisé le terme KENET PROCAM CAR, seulement en juin 2016. Donc le terme est PROCAM CAR, en Khmer, correcte l'interpréter. Je parlais du comité permanent du centre de parti, et ce, sur la base des statuts du parti. Il s'agit de l'autorité suprême du parti, basé au Congrès national, qui relevait de la responsabilité du centre. Mais d'après le nouveau statut, il relevait de la responsabilité du centre. L'autorité relevait donc du centre. Au sein du comité permanent, il y avait le comité de permanence. C'étaient là les deux organes principaux, à savoir le comité permanent, le comité de permanence, ou le comité de 870. La réalité, monsieur le témoin, c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez du mal à expliquer pourquoi vous donnez ce nom pour la première fois. La réalité, c'est ce que vous avez dit à l'audience, à savoir que vous étiez loin du centre, que vous ne savez pas comment fonctionnait le comité permanent, ni le bureau politique du PCK, et que c'est à la suite de vos lectures diverses et variées, à la suite de vos interprétations des pièces à votre dossier, que vous avez aujourd'hui inventé ce nouveau concept de Kanak Promptiankar. Est-ce que ce n'est pas exact, monsieur le témoin ? Prochamkar Committee. Est-ce que ce n'est pas la vérité, c'est-à-dire ? En conclusion. Votre conclusion est partiellement exacte. La vérité est que je ne faisais pas partie de l'échelon dirigeante du PCK. Parfois, ma connaissance de 1975 à 1979, dégouler d'échets. Son Sen parlait du comité de permanence. Il a également parlé du comité de 870. Cela a été également écrit dans les documents du parti, daté du 30 mars 1176 sur les rapports hebdomadaires. Et généralement, Son Sen préfère utiliser le terme 870. Les frères Mok et Pem n'avaient pas assisté à cette réunion à ma connaissance. Et je ne voulais pas parler des réprimandes qu'il avait fait JSC. Mais j'ai entendu parler du terme Kanat Prochamkar, qui est le comité de permanence ou le comité de 870, ou la reproche adressée aux groupes des intellectuels. Je l'ai appris pendant l'origine. Mes connaissances ont été acquises pendant l'origine. Ce que je dis se fonde sur les connaissances acquises à l'époque. Et pourtant, dans votre réponse, vous vous fondez sur le PV du 30 mars 1976, dont vous avez vous-même convenu que vous ne l'avez vu pour la première fois qu'en 2007. N'est-ce pas ? Vous ne disiez pas que vous l'avez vu pour la première fois en 2007. Ce n'est pas le cas ? Monsieur le Président, Maître, veuillez reformer votre question. Il y a une confusion dans les documents auxquels vous faites référence, ainsi que les dates mentionnées. Est-ce qu'il est exact, Monsieur le témoin, que la directive du 30 mars 1976, sur laquelle vous avez fondé une partie de votre réponse, est un document que vous n'avez vous-même vu qu'en 2007 pour la première fois. C'est un document que vous avez vu pour la première fois en 2007. Okun. Monsieur le Président, la réponse était claire. Et si vous avez quelque conscience, vous devez en tenir compte. M. le Président, j'en ai terminé et la Chambre appréciera. J'ai conclué mon examen et la Chambre appréciera l'évidence. M. le Président, merci, Maître. Et je vais présenter la parole à l'équipe de défense de Nunchia pour poser des questions aux témoins. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Honorable Juge. Bonjour à toutes les parties. Bonjour, Monsieur le témoin. Monsieur Le Président. Il y a deux jours, nous parlions de ce que vous avez appelé la grande victoire du Grand Bois en avant de Sao Pim en 1978. Sao Pim était le secrétaire du 2e Parti communiste au Kampuchea, le 2e secrétaire du Parti communiste. Vous avez dit à l'audience dans l'air de votre déposition que le peuple du Kampuchea démocratique, mais dans votre présentation 18 juin 1978 au S21 cadres, que c'est E3-834, en anglais 0018, 4498, en clair, 0077, 476, une nouvelle version française. Dans cette présentation au cadre du S21, vous en parlez comme étant le Parti des travailleurs du Kampuchea, ce que j'ai passé au premier nom. Est-ce que c'est le nom exact ? Travailleurs... des... Parti, pardon, des travailleurs du Kampuchea. Dans ce document, il n'existe pas. Dans ce document, il n'existe pas. Et vous avez cité cette expression, grand bon en avant. Mon opinion politique était telle que je l'ai dit. à savoir que c'est une victoire. Dépendez-vous de la défaite de l'ennemi. Est-ce que vous pouvez reposer votre question ? Je n'arrive pas à mon souvenir. Monsieur le Président, je vais vous présenter un document. Monsieur le Président, c'est E3 slash 7327, bar 713 27, Monsieur le Président. English EON 00015679, en clair, 01113795. Monsieur le Président, Monsieur le Président, il s'agit d'un document dont l'original est en anglais. Interruption du Président. Veuillez reprendre les urnes, Maître Koupé. 011133795, dit la Défense. Il s'agit d'un document du tribunal révolutionnaire du peuple. Nous n'avons pas la version originale en Khmer, mais je vais vous donner une traduction en Khmer de ce document et j'aimerais que vous l'examiniez. d'avoir regardé cette vidéo ! Monsieur le Président, Monsieur le Président, ce document semble être un communiqué de presse du Kampochiha Démocratique, le 3 juin 1978. Il est dit, « Salutations pour la victoire du parti » dans la direction du Parti des travailleurs du Kampochiha, le 3 juin 1978. Les 10 personnalités du parti du Kampochiha, Pim, Yem, Keo, Ya, le 6e Koitun et il y a 14 noms et 4 autres personnes supplémentaires. qui sont ajoutées. Vous rappelez-vous d'une communiquée de presse diffusée sur la victoire du parti des travailleurs du Kampochiha Démocratique ? C'est le witness ? La défense. Monsieur le témoin ? Vous rappelez-vous qu'un communiqué de presse a été diffusé ou pas ? Vous m'avez demandé de lire un document. du tribunal révolutionnaire du peuple. Et vous me demandez si un communiqué de presse avait été émis par le PCK. Il est difficile pour moi de répondre à cette question. Que voulez-vous que je dise ? Est-ce que vous pouvez être précis ? La défense. J'aimerais savoir si vous savez que le 3 juin 1978, un communiqué de presse avait été publié sur la victoire du parti des travailleurs du Kampochiha ? Le président, l'accusation, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais demander au Conseil de répéter les ERN et la quota en E3 du document, car je n'arrive pas à le retrouver. La défense est un document d'une page, E3 bar 7327. Il a dit S0015679. Et cela n'est pas un problème. La Chambre l'a admis sous la côte E3 bar 7327. ... ... ... Ce document est maintenant du tribunal révolutionnaire du peuple et publié par la République populaire de Kampuchea. L'auteur de ce document est donc le tribunal révolutionnaire du peuple et pour cette raison, je ne suis pas en mesure de savoir d'avoir des informations sur le comité de presse qui auraient été émis par ce tribunal. Pas de défense, pas de problème. Je vais en tenir au nom que vous avez utilisé au 21 juin 2016, à savoir le parti révolutionnaire des travailleurs de Kampuchea. Vous avez dit qu'il y avait ça au premier égonyme. Savez-vous aussi des militaires ? C'est également membre du parti. Je renvoie précisément au commandant de la division 310-1. Tchank Chakray, commandant de la division, Hang Sam Ring, et Chouk. Savez-vous si cette personne est également considérée comme étant membre de ce parti d'opposition ? Sous-titrage Société Radio-Canada Les aveux des prisonniers detainés à S21 mettaient en cause plusieurs personnes, dont Chakray, Chuk, et Soon, ainsi que Un. Quant à Un, il a été arrêté. Les aveux étaient également en cause Rennes, mais Rennes n'a pas été arrêté et est encore en vie. Il a présent le président de l'Assemblée nationale, c'est le témoin. La distance, je vais avancer pour des raisons de temps. Monsieur le témoin, il y a deux jours, nous avons également parlé d'une réunion du comité central du Parti communiste vietnamien, qui, selon les chercheurs et selon Chanda, des décisions étaient prises pour créer un soulèvement interne au sein du Campucho démocratique. Et si cela ne marchait pas, le Vietnam envahirait le pays. Je vais vous poser une question spécifique sur ce point. Vous vous souviendrez que je vous ai lu un procédateur de réunion des secrétaires et sous-secrétaires de division. Il y a eu un réunion au 9 octobre 1976, où Son Sen a appelé la parole. Son Sen, et je vous ai lu un part de l'anglais 00940343, Khmer 00052006, en français 0034976. Son Sen parlait aux personnes comme Un, Son, un autre chef de division, et parlait du plan essentiel des vietnamiens à l'est et de l'Union soviétique qui les soutenait. Vous avez également parlé d'un style tchécoslovaque. Cela dit, vous avez eu des conversations avec Son Sen. Son Sen, vous avez-il jamais fait part de sa crainte que le Vietnam, ainsi que les forces de collaboration au Kampocha, puissent attaquer le Kampocha démocratique, selon le modèle soviétique en 1968, en Tchécoslovaquie, un pays de l'Europe de l'Est. et l'un des députés par la lune. Le document qui m'a été présenté est déjà présenté par le Conseil de la Défense, mais je suis évoquée par le Conseil de la Défense. J'ai déjà été présenté par le Conseil de la Défense, mais on ne fait pas répondre. Il s'agissait d'une manière de l'un militaire technique. Je n'avais rien à voir avec cette réunion. Je pense que cela est clair en ce qui concerne ce document. La question est de savoir si Sonsen a jamais fait de se poser sur l'utilisation des techniques d'attaque contre la Yougoslavie. Non, cela n'est jamais arrivé. Il n'a jamais parlé en détail des techniques ou des stratégies employées par les Vietnamiens contre le Campuchéa. Mais S21 était une unité de contre-espionnage. Et la Yougoslavie était considérée comme des espions. On devait donc purger tous ces éléments réactionnaires. Pol Pot a donné des instructions générales sur la stratégie employée par les Younes. Les Younes ont essayé de persuader Pol Pot de se rendre. C'était une méthode employée par les Younes. Et si Pol Pot ne sait pas, ils lanceraient un coup d'État. Et si le coup d'État échouait, ils lanceraient une intervention militaire et une attaque de l'armée. C'étaient là les instructions générales de Pol Pot. Pour cette raison, je conviens avec cet extrait de Nayan Chanda. Nayan Chanda a cité un extrait de Koyuan Chanda qui reflétait les propos de Pol Pot. Cette question est claire pour tous. Je ne pas parler de Yougoslavie, mais plutôt de Tchécoslovaquie. Peut-être c'est un problème de traduction. Peut-être cela vous serait utile si je vous donne une lecture d'un extrait pour vous rafraîchir la mémoire. M. le Président, avec votre permission, je vais lire un extrait. C'est le document de 3 barres 2376. C'est un extrait de l'ouvrage de Nayan Chanda, Urin en anglais 00192 401, en français 00237080, en Khmer 00191551. Le témoin, c'est le premier document dans le classeur vert. Ceci vous rafraîchera peut-être la mémoire. Chanda écrit au sujet du mois précédent, la réunion du plénum de février du Parti communiste vietnamien. Et il dit ce qui suit. Fin janvier 1978, le général Grigorievich Pavlovsky, commandant en chef de l'armée de terre soviétique, se rendit au Laos, voisin, à bord de son avion particulier de l'aérofloat pour une visite amicale. Le ministre vietnamien de la défense, le général Vo Nguyen Niap, est allé au Laos pour une visite amicale à Vien Geng Seng, au nord du pays, où il rencontra secrètement le général Gio Vo Nguyen Niap. Le conseil de Pavlovsky au vietnamien fut, selon certaines institutions, de refaire le coup de Prague. Il suffisait donc aux vietnamiens d'amener leur glengue jusqu'à Phnom Penh et de destituer Pol Pot, comme l'armée soviétique avait démis Alexandre Dubček à Prague en 1968. Guiap Régemba. Les vietnamiens auraient-ils répondu, résoudrant le problème à leur manière entre guillemets. Fin de citation. Une fois encore, vous avez eu de nombreux contacts avec Vietnami. Sonsen Vosatil n'a jamais dit que la crainte c'était que le vietnam ne lance une attaque contre le Kambucha démocratique à la manière soviétique. À la manière tchécoslovaque, se reprend l'interprète. Je n'ai jamais reçu d'information sur une attaque imminente du vietnam contre le Kambucha, contre le Kambucha, à la manière tchécoslovaque. Pas du tout. En ce qui concerne la visite du général soviétique avec le ministre de Général Vos Nguyen Yap, général vietnamien, je n'en ai aucune idée. Par la suite, après avoir lu le document du 15 mai 1976, lorsque Pol Pot a donné ses instructions, Panhir a dit que les troupes camboddiens les avaient attaquées sur leur territoire. Et Pol Pot avait dit que le plus important était que le côté camboddiens n'autorise pas les gens de l'intérieur à ouvrir la voie à l'ennemi pour qu'ils puissent attaquer. Il a parlé très brièvement de la Tchécoslovaquie en disant que la Tchécoslovaquie était dans les taux de l'Union soviétique. Je ne fais pas bien nous faire de la situation internationale à l'époque. La défense, avant de passer de 78 à un éventuel ou allégué coup d'État de 77, j'aimerais officiellement et en réponse aux questions de la Chambre. Vous renvoyez tous le document 3 barres 2376, English ERN 00192419, Khmer 00191572, en français 00237095, Chanda referring also to a mid-February 1978 Politburo meeting discussing the way forward, and also a very interesting document E3-540, which are East German reports from the East German Minister of Foreign Affairs, that is English only, I have the German but I will read the English, 01246939, in which it says, when I quote, confidential reports state that the Socialist Republic of Vietnam is striving for a solution of the kind that would enable the remaining patriotic forces of Kampo Chia, to seize the initiative and rest the power from Pol Pot and his followers. Of the current group of five in Phnom Penh, the member Nguyen Chia alone is yet to compromise himself directly vis-à-vis the Socialist Republic of Vietnam. Having said that, I'm looking at the clock, Mr. President, maybe this is a good moment to stop. Just for the record, the date for the last document you quoted? The document is from, I'll be more precise, Council of Ministers of the German Democratic Republic, 20 janvier 1978, it is addressed to a member of the Politburo and secretary of the Central Committee of the Socialist Unified Party of Germany. The report is from someone called Klaus Dieterflaum, and that particular remark, you can read in the original German, 00537671. The President, I didn't have the time to read this passage because it's difficult, of course, to read and follow the proceedings at the same time. But can you tell us if Nayan Chanda is providing us with a reference regarding the meetings that he is describing in his book? As a matter of fact, he does, but these are articles in the Far Eastern Economic Review which is yet on the case file. But when he refers to the mid-february, at the mid-february, I believe it is a source, a human source that he has spoken to, who was presumably present at that Central Committee meeting. As a matter of fact, he spoke to this source in the summer of 1978. I would like to know where this information comes from. in the Far Eastern Economic Review and its articles. They are not on the case for yet, but I read them. No, no, no. Councillor Koppé, what I mean is you told us that Nayan Chaya might have obtained information following a discussion he had with someone. So where did you get that information, or is this simple supposition on your part? Well, the thing is I'm not able to use that article yet because it's not on the case file. I think the question is more technical. Is it a footnote, an endnote that makes you think this is the source? There are no notes in that particular article. And in his own book, that was used as basis for cross-examination in my case 1, he only refers to the public bureau meeting, also without naming the actual source. But as we all know, the Vietnam is not very keen on the meeting of standing committee meetings. So we have to do it with those two academics. But that's of course the reason why I added this East German document together with the Russian General, the Soviet Union General. Thank you. Thank you. It is now appropriate for lunch break for Taylor Break now. And soon at the 1.30 to continue our proceedings. Agents de sécurité, veuillez conduire que 100 pans et le témoin dans des salles d'attente différentes au sous-sol. Veuillez ramener que 100 pans dans le traitoire pour 13h30. Même chose pour le témoin. Suspension de l'audience. ... ... ... ... ... ...